Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se lance des roches, mais dans le fond, on s'entend. Le bordel se passe sur les réseaux sociaux. Tout ça est virtuel. Le monde est trop occupé à survivre, le monde est trop occupé à courir après sa queue, essayer de comprendre ce qui se passe avec l'économie, essayer de comprendre ce qui se passe avec leur vie qui s'effondre économiquement, leur liberté qui s'en vont toutes par le vent. Donc s'il y a beaucoup de distractions, c'est parce qu'il y a des grandes choses qui se passent. Les grandes choses qui se passent, c'est l'agenda gauchistoïde. L'agenda gauchistoïde déformé, qui laisse présager que tout va être tellement beau, tout va tellement être plein d'équité, alors qu'il n'y a que de l'iniquité et qu'il n'y a que de l'injustice et des inégalités de plus en plus depuis belle lurette. Mais on endort le monde, puis on leur laisse présager que les gens en place sont du bon monde et font tout en leur pouvoir pour améliorer le sort de l'humanité. Alors que tout ce qu'ils font, c'est d'essayer d'enrôler des gens pour les envoyer à la guerre. Ils essayent de convaincre, autant à gauche qu'à droite, les gens qu'on les a à cœur. Mais qu'on veut tous les enrôler et les envoyer dans des guerres continuelles, sans fin. Pour aller défendre quoi? L'élite? Le pouvoir de l'élite? La richesse de l'élite? Parce que dans le fond, c'est ça que tu fais. La liberté. Qu'est-ce que la liberté? Il n'y a personne qui est capable de définir ce qu'est la liberté. D'ailleurs, tu es tellement encadré que tu peux vraiment te rendre compte que ta liberté est très limitée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions. Pendant ce temps-là, il faut quand même s'occuper de ce qui se passe. Parce qu'il faut que tu sois au courant de ce qui s'en vient. Il y a Yahoo News qui nous publie le fameux horloge de la fin du monde, le Doomsday Clock, comme ils l'appellent en anglais. Et on se rapproche de plus en plus de minuit, les meilleurs, les meilleurs, et il ne faut pas oublier de spécifier, les meilleurs scientifiques et experts en sécurité ont avancé mardi l'horloge de la fin du monde à seulement 90 secondes avant minuit, signalant un risque accru pour la survie de l'humanité à cause de l'ombre nucléaire sur le conflit en Ukraine et la crise climatique croissante. La nouvelle synchronisation de l'horloge établie par le bulletin « The bulletin of atomic scientists » est plus proche de minuit que jamais auparavant. Et on le sent. Il y a trop de rhétorique guerrière de partout. Ça sent. Il y a beaucoup de références toujours à l'arme nucléaire. On replonge dans des financements à l'infini du complexe militaro-industriel. C'est fascinant. Les aiguilles de l'horloge, que le bulletin décrit comme une métaphore de la proximité de l'humanité avant ou avec l'auto-anniliation, étaient au moins à minuit moins 100 secondes depuis janvier 2020, la plus proche de minuit de son histoire. La décision de réinitialiser les aiguilles du garde-temps symbolique est prise chaque année par le compte scientifique et la sécurité du bulletin et son comité de sponsors, qui comprend 10, il faut le signaler, 10 lauréats du prix Nobel. Pendant ce temps-là, il y a Mike Pence qui vient de se faire attraper avec des documents ou qui vient de découvrir que lui aussi a des documents classifiés chez lui en Indiana. Le vice-président Mike Pence. Le vice-président Mike Pence a informé au Congrès mardi qu'il avait découvert des documents portant des marques classifiées. Et là, tout ça, dans des pseudo-scandales qui, franchement, ça importe vraiment pas dans la vie du monde de tous les jours. C'est vraiment juste politique, tout ça. Autant avec Hillary Clinton qu'avec Donald Trump, Joe Biden, maintenant Mike Pence, Barack Obama, qui a des dizaines de milliers de documents chez lui, puis partout ailleurs. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Puis que ces gens-là aient accès à ces documents-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas si importants que ça. Ils ne sont pas si importants que ça. Et c'est du n'importe quoi. Et là, on essaie de sortir, du fond, du bourbier qu'on a créé avec Donald Trump en envoyant le FBI faire une perquisition chez lui. Donc, tout ça, c'est de la grosse distraction. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'il y a un dernier sondage qui vient d'être mené et qu'il dit que Trump est en avance de 4 points dans un rematch hypothétique en 2024 contre Joe, le sénile Biden. L'ancien président Trump détient une avance de 3 points sur le président Biden dans une hypothétique ou un hypothétique match-revenge en 2024 selon un nouveau sondage publié par le Emerson College. Que tu l'aimes ou non, Donald Trump, pendant qu'il était là, va dire une chose, ça allait pas mal mieux. Le monde tournait pas mal plus rond. Là, le monde, il tourne un peu carré avec les gauchistes toïdes au pouvoir, les extrémistes de la gauche qui ont envahi la Maison-Blanche et contrôlent la marionnette sénile de Joe Biden à l'effigie de Joe Biden. Le monde était pas mal plus organisé. Dans le désordre de Donald Trump, il y avait l'ordre. Parce qu'il faut comprendre que Donald Trump laissait tout le monde un peu pantois et vraiment laissait le monde indécis à savoir quelle position il était pour prendre sur tel sujet, quel geste il était pour poser. Parce qu'il était imprévisible, mais c'est ça, un homme d'affaires, il fonctionne avec ses instincts. Et on a vu l'Europe se redresser avec Donald Trump, comprendre que tu peux pas abuser non plus toujours du système. On a vu la Chine prendre son trou ici puis ramener beaucoup d'emplois en Occident, identifier la Chine comme un problème où on a laissé la Chine prendre le contrôle des médicaments, des antibiotiques, de la production mondiale, de toutes sortes de choses dont on s'est rendu compte en pleine pandémie qu'on était vraiment dépendants. Il a remis la Palestine à sa place, il a remis le monde du Moyen-Orient à sa place avec de l'ordre, il a ramené de la paix dans ce coin-là avec beaucoup de signatures de traités de paix avec Israël et des pays arabes. On s'en allait probablement vers une paix entre Arabes, Palestiniens et Israéliens. Tout ça a été envoyé aux oubliettes avec les gauchistes, oïdes, extrémistes qui ont envahi le Parti démocrate, tous des anti-américains, des Américains qui détruisent les États-Unis de l'intérieur même. Il y avait Donald Trump qui envoyait des petits tweets méchants et ça dérangeait les oreilles chastes pendant que les gauchistes détruisaient les villes dans des séries de manifestations qui viraient complètement, complètement à la foire. On détruisait des postes de police, des immeubles gouvernementaux dans plusieurs villes américaines. Toutes ces pseudo-antifa qui sont en fait des voyous qui étaient tous envoyés et subventionnés par des groupes probablement très riches soupçonnés d'être des gens comme George Soros pour déstabiliser la présidence de Donald Trump. Eh bien là, tous ces anarchistes reviennent en Géorgie, on l'a vu, en la ville d'Atlanta, on les a ramenés à la vie pour venir déranger Joe Biden maintenant parce qu'on veut se débarrasser de Joe Biden. Joe Biden sera incapable de se faire rééler en 2024. Il a prouvé qu'il n'était pas du centre, il a menti aux Américains en leur disant « Je vais unir les Américains, je suis un centriste ». Complètement à l'extrême, extrême gauche de l'échiquier idéologique se trouvent les politiques de Joe Biden. On ment sans cesse aux Américains des mensonges amplifiés par les médias tous dans le coup. Naturellement, les médias sont tous pro-démocrates mais les Américains restent lucides et c'est ça qui est démontré dans ce sondage-là qui a été publié. Donc, quand même assez hallucinant que 44% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles soutiendraient Trump lors de l'élection de 2024 contre 41 pour Biden. Formidable nouvelle pour les amateurs et les supporters de Donald Trump. Que tu l'aies aimé ou non, je veux dire une chose, le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Déjà, puis ça ne fait pas si longtemps, il y a eu une transformation hallucinante de notre monde depuis l'élection de Joe Biden. Que tu le veuilles ou non, cet agenda-là est poussé celui du Forum économique mondial. D'ailleurs, tu vois toutes les têtes de l'innotte démocrate, les ex-politiciens corrompus qui sont tous recyclés dans le charlatanisme. Je parle ici d'Al Gore et de John Kerry. Ils étaient au Forum économique mondial. Ceux qui ne se prennent pas pour de la chenoute. John Kerry, entre autres. On va le réécouter parce que c'est vraiment choquant. Oh, c'est vraiment tellement extraordinaire quand vous pensez deux secondes que nous autres ici, un groupe select d'êtres humains. Pardon? Un groupe select d'êtres humains. Moi, je n'en viens pas. Ceux qui ne sont pas écoeurés de ces têtes de l'innotte-là, je ne sais pas dans quelle bulle vous vivez, mais le monde est vraiment écoeuré. Tu n'as pas de voix pour le dire, ça. Ce que tu entends dans les médias, ce n'est pas le monde, ce sont des marionnettes aussi. Les citoyens que tu entends et les pseudo-experts que tu entends, ce sont tous des gens qui sont manipulés. Je voulais vous partager ça. Donald Trump qui revient probablement s'il gagne les primaires républicaines, moi, je ne vois pas qui pourrait le battre à la présidence. Il a fait ses preuves. Quatre ans, il va dire une chose, ça allait pas mal mieux que ça va maintenant. Je ne pense pas que tu aurais ce qui se passe en Europe. Je ne pense pas que la Russie et Vladimir Poutine auraient osé faire ce qu'ils ont fait. Je ne pense pas parce que Trump était anti-guerre complètement. Je ne pense pas que tu aurais vécu et que tu vivrais ce que tu vis en ce moment. Enfin, puis l'horloge. Tant qu'à l'horloge, je veux dire une chose, éventuellement, ça va éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada